bonjour bonsoir à tous bienvenue sur l'entre deux on se retrouve pour un petit euro club le dernier de 2022 et ça tombe bien parce qu'on arrive bientôt à la mi-saison donc c'était l'occasion de le faire gabriel comment ça va écoute ça va très bien j'ai une petite crève hivernale donc tout le monde là je pense à ce stade voilà c'est pas le co vide c'est déjà ça donc voilà petite crève hivernale mais sinon ça va on a prévu d'aller voir quelques matchs bientôt donc ça va être sympa on va retourner un peu dans les stades ça fait un moment qu'on n'y est pas allé le petit tmb relégué en n1 l'année dernière on rappelle évidemment tout à fait sauf que ce n'est pas le sujet parce qu'il ne joue pas une compétition européenne ouais par contre j'allais dire aux gens suivez nous sur instagram évidemment pour suivre toute cette actualité et ce contenu exclusif de qualité bien sûr que oui d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait on t'avoue mais faites le tout de suite du coup je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec les joueurs du mois c'est parti les joueurs du mois tu voulais nous parler d'un joueur du real madrid ouais un bosnien pour être précis zanan moussa ancien joueur passé par nba au clean nets notamment qui est revenu en europe l'année dernière avec le rio breogan qui était promu en espagne et c'est un gros paris quand même de revenir en europe de cette manière là paris plus que confirmé il a fait une énorme saison l'année dernière avec le rio breogan il a réussi à maintenir donc cette équipe qui était promu un peu tout seul sur ses épaules il me semble qu'il a aussi fini meilleur score du championnat d'espagne et donc vous le savez peut-être si vous avez suivi les news depuis ce début de saison ou même l'euro basket qui est parce qu'il a aussi fait un très bon à très bonne euro basket avec la bosnie d'ailleurs la victoire de la bosnie face à la france il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'a pas de la duration rien fait et du coup depuis cette saison il joue avec le real madrid et il est en train encore enfin de confirmer encore plus en fait son talent et le niveau de jeu de ce joueur il nous a fait un énorme mois de mois de novembre tout simplement parce qu'on me rappelle que là on déboute même si on est mi-décembre on débriefe le mois de novembre dans cet euro club là et donc ils ont joué cinq matchs avec le real d'euro ligue sur ce sur ce span là enfin sur le mois de novembre ils ont joué cinq matchs d'euro ligue je vais vous dire contre qui exactement ils ont joué donc le 3 novembre compte olympia milan ensuite à la doula fs le 10 à la berlin le 17 valence le 22 et le partisan belgrade le 24 donc vraiment un calendrier assez relevé même si on sait qu'en eurolique c'est relevé toutes les semaines c'est ça ils se sont tapés un vrai mois de novembre et danon moussa a été exceptionnel pas seulement lui le real a été très bon sur ce sur ce span de match là vu qu'ils sont invaincus tout simplement voilà et puis ce classe actuellement troisième au classement d'euro ligue ex aequo avec plusieurs équipes on va on va revenir dessus ils étaient en série de victoires jusqu'à ce que monaco les fasse chuter avec un mike james sur une autre planète sur la trône à tavarez tavarez d'ailleurs petit point qui vient de passer meilleur contraire de l'euro ligue c'est assez historique on a aussi jordan l'oeil qui a donné son son nez à la science à garchonne yabuzélé enfin c'est plus il lui a volé son nez c'est plus la fameuse technique hop là hop hop là voilà trois mois d'hospitalisation c'est quasiment ça en tout cas sanan moussa sur ses cinq matchs où le real a donc été invaincu 17 2 points de moyenne 3,6 passes 3,4 rebonds 52% au tir 45% à 3 points pour 18 déval en moyenne avec un des meilleurs scores du real sur cette euro ligue je vais me checker vas-y avec notamment deux grosses pointes contre contre milan à 25 points 5 rebonds 5 passes décisives et contre valence avec 28 28 points 6 rebonds et deux passes décisives ce qui ce qui est plutôt correct ma foi et c'est ce que j'allais dire c'est effectivement je viens de vérifier pour être sûr mais c'est effectivement le meilleur score du real en euro ligue et en championnat aussi d'ailleurs comme ça c'est réglé étonnant après il ya gabriel deck juste derrière mais il a joué un petit peu moins de match et t'as un vrai saison à gabriel d'eck et bref dès quoi c'est clair c'est un mkp de l'année c'est un mkp de l'année dernière d'ailleurs c'est pas parce que vous avez le même nom qu'on dit ça non 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 c'est un joueur que j'aime beaucoup de toute façon mais mais voilà donc ça qui fait un début de saison complètement fou statistiquement et voilà enfin j'avais envie d'en parler parce que parce que je trouve ce joueur très assez impressionnant je suis d'accord et il a vraiment un talent fou quoi il est un peu en plus il a un physique très particulier oui il se faufile un peu un peu déguingandé mais très fluide et avec une technique rarement vue et voilà on est quand même sur un joueur de deux mètres cinq mais ouais effectivement très 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 filiforme personne quoi c'est ça un peu réel il me fait penser alors dans le enfin juste physiquement il me fait penser je sais que tu me plisse les yeux quand je fais des trucs comme ça des comparo un peu foireux mais en vrai dans le physique il me fait un peu penser à jimmy leur à tu vois genre plus grand ouais ouais enfin la peine non mais 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 qui tu vois qui en guille quoi ouais ouais non je suis d'accord je faisais puis voilà très bon shooter aussi en excepter aussi voilà je parlais juste physiquement mais oui effectivement à pas comparer ce qui n'est pas comparable moi je voulais vous parler sans surprise de monsieur sacha vezenkov qui est tout simplement fou pas seulement sur ce mois de novembre même si ça a été le cas depuis un an et demi depuis un an et demi mais surtout là récemment cette année en fait l'euro avec avec la bulgarie lui a fait vraiment du bien ouais et alors là ils sont pas allés très loin mais à titre individuel ça a été assez exceptionnel au global parce que j'ai mal fait mes devoirs j'ai pas pris seulement sur le mois de novembre pour sacha vezenkov c'est presque 19,9 points de moyenne avec 6,9 rebonds deux passes par match 59% au tir 48% à trois points c'est fou 88% à lancé franc 1,2 interceptions pour 23,5 d'évaluation donc global après il a fait effectivement un gros mois de novembre puisqu'il nous a fait des perfs légendaires presque 24 points 6 rebonds deux passes décisives contre contre l'alba berlin et on est à une deux trois trois victoires et deux défaites avec pareil je parlais de moussa qui est le meilleur score du réel qui est top 3 bah lui c'est ça qui est presque le meilleur score de l'euroleague donc ouais puis c'est le meilleur joueur de parce que comme ça t'es tranquille moussa c'est le meilleur score du réel il n'y a pas de débat vu que les chiffres le enfin les chiffres le disent quoi mais après les augmentent mais pas les chiffres ça dépend ça dépend mais en tout cas si on se pose la question qui est le meilleur joueur sans parler que de score du réel il y a débat cette saison alors que Vezenkov si on dit c'est le meilleur joueur de l'olimpiacos c'est la fin de la phrase ah oui c'est pas c'est pas un point d'interrogation mais en plus c'est le meilleur joueur de son équipe et d'une équipe qui est deuxième avec un bilan à neuf victoires quatre défaites donc ex aequo avec le réel le barça et monaco oui ça fait donc voilà ils sont ils sont très très bien ils sont très très bien j'attends de voir ce que ça donne mais pour moi l'olimpiacos est en train de confirmer son statut de presque ultra favori enfin ultra c'est peut-être un peu fort mais enfin en tout cas dans les prétendants de gros favoris c'est ça avec le réel le fénère le fénère oui 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 le fénère attention on va commencer des portes ouvertes mais le fénère c'est très sérieux cette année voilà voilà je te propose qu'on débriefe rapidement enfin rapidement non pas forcément le les équipes françaises ouais exactement on va parler des équipes françaises les équipes françaises le point à mi-décembre vive la france d'ailleurs on est en finale donc incroyable mais on rayonne aussi en europe donc évidemment l'AS Monaco l'AS Vell l'AGL Bourque et le Paris Basket j'ai pas inclus les équipes de BCL parce que c'est un merdier sans nom et que on va sûrement en reparler très bientôt et on en a déjà parlé assez longuement sur les quelques dernières émissions Limoges, Strasbourg, Dijon ça va on se calme la BCL alors en termes de niveau de jeu on peut discuter après en termes de rayonnement pur et de médiatisation on est quand même très loin de le relic et de le relic c'est pas exactement pareil on voit qui gère qui gère la com non on vous aime bien la FIBA on déconne on va se faire des amis encore je te propose qu'on enchaîne directement sur Monaco on le disait qu'ils sont 2ème ou 3ème enfin en gros ils sont top 5 ex éco avec le Barça, le Real et l'Olympiakos il n'y a que le Fener qui est devant 2ème ex éco voilà 9 victoires 4 défaites un Mike James absolument exceptionnel dans les grands matchs oui c'est là qu'on l'attend oui mais je veux dire typiquement la défaite contre Valence le bon moi j'ai on peut lui reprocher quelques quelques oui c'est un petit moment c'est il y a déjà un mois je crois oui il parle beaucoup avec les arbitres il se plaint bon ça d'accord mais en tout cas et l'équipe perd contre une équipe qui est alors Valence moi vous connaissez mon amour pour ce club par rapport à Monaco en termes de confrontation pure c'est une équipe prenable même si Monaco peut prendre quasiment tout le monde cette saison c'est ce qu'il nous montre en tout cas depuis le début de saison mais oui enfin en tout cas là je titille je cherche la petite bête machin mais c'est pour un peu nuancer parce que oui parce que sinon on va dire que du bien de Monaco et voilà oui et puis pour pas que vous ayez l'impression qu'on dise tout le temps Mike James incroyable bah mais c'est le cas c'est vrai oui c'est le cas mais bon un peu de nuance un peu de nuance mais oui c'est ça mais bon en tout cas il compile quand même 18 points de moyenne en Euroly pour 16,2 déval Jordan Lloyd aussi qui s'est bien repris au niveau du scoring on en parlait on se disait ah putain il est pas dedans bon après en défense il était très correct il est à fond tout le temps on se demandait qui d'Alfa Diallo ou lui était le meilleur défenseur de l'AS Monaco bah il y a John Brown il y a aussi John Brown ouais mais ah je trouve que c'est pas là où il a le plus rayonné même si ah ouais non je l'ai trouvé très très bon offensivement et dans le collectif plus que défensivement là où il nous a habitué à ça avec Kazan où il était exceptionnel vraiment individuellement et collectivement en défense particulièrement là c'est parce que Kazan ça défendait pas un Kopec aussi l'année dernière et du coup comme c'était le défenseur ça se voyait plus ça se voyait plus là c'est vrai que c'est plus collectif après attention il est toujours exceptionnel Eli Okobo en le même seul et Eli Okobo qui du coup là va trouver un rôle de titulaire à côté de Mike James vu que Jordan Lloyd s'est blessé et je sais plus pour combien de temps il est blessé c'est pas très très long non plus mais ça va laisser il y a un bon mois et demi je crois bien ça va laisser du espace à Eli Okobo pour un peu faire mumuse avec la balle comme on dit surtout qu'il y a par séquence alors défensivement des fois c'est quand même compliqué mais par séquence le duo James Okobo j'y croyais pas du tout bah écoute je me suis dit oui en gros enfin je dis pas ça parce que j'aime pas cette expression je la trouve complètement débile mais il y a le j'avais un peu la manière de raisonner en mode ouais il y a qu'un seul ballon sur le terrain mais en fait ça fait au Bradovitch c'est ça mais ça fait au Bradovitch mais ça fonctionne plutôt bien justement il est pas sur le terrain il est en dehors mais il est là donc forcément la répartition de la balle se fait un peu mieux effectivement bah c'est ce que disait Vincent Collet à propos du GoBesson si t'as des cannes pour attaquer t'as des cannes pour défendre donc forcément logiquement voilà Alpha Diallo on l'a dit exceptionnel Motiouna alors exceptionnel justement j'ai juste un truc à dire sur Alpha Diallo non mais je sais je fais un peu le rabat-chaud tu es chiant tu es chiant non mais je vais je vais arrêter l'émission tout de suite en fait voilà un peu de de nuancement voilà il faut nuancer les propos bon après je suis pas toujours très objectif sur la S Monaco mais voilà c'est ça aussi tu vois c'est pour ça aussi Alpha Diallo moi je l'adore c'est limite mon joueur préféré de Monaco il y a John Brown cette année donc c'est différent mais voilà et il était très bon Alpha Diallo au début de saison justement à la création plus là où on l'attendait pas du tout on se disait waouh mais qu'est-ce que c'est l'année dernière je parlais d'une évolution peut-être pour Alpha Diallo à la Jimmy Butler en mode passer d'un joueur purement défensif à quelqu'un qui peut apporter offensivement il était très bon offensivement en début de saison il a été dans un struggle offensif j'ai trouvé là ces derniers temps en Euroleague mais du coup ça s'est équilibré avec Jordan Lloyd qui lui a retrouvé de l'élan offensif mais c'était juste ma nuance en fait c'était que tu disais exceptionnel en défense oui Alpha Diallo est tout le temps exceptionnel en attaque il y a des moments où forcément c'est plus compliqué et par contre on a Yacouba Ouattara qui a retrouvé du temps de jeu et de l'adresse surtout parce que du temps de jeu défensivement il en aura toujours mais quand il commence à avoir un peu d'adresse ça change quand même pas mal de choses c'est ça avec beaucoup de 3 points bah si justement c'est beaucoup de 3 points en général il y a quelqu'un oui alors par contre le pourcentage bah en même temps ça s'est expliqué par son début de saison qui était très compliqué offensivement mais là il est quand même à 16% à 3 points ça fait un peu mal au cul je t'avoue ouais mais après en fait le truc c'est que lui c'est toujours ça c'est pas ce qu'on lui demande mais je veux dire en ce moment ça rentre je trouve après là c'est vrai que tu prends la moyenne sur la saison ça va être grado parce que c'est un mec qui va te faire un match où il va en mettre 4 et après il va plus t'en mettre pendant 6 matchs tu vois c'est ça donc forcément la moyenne c'est pas des joueurs de moyenne Yacoub Avataram c'est marrant que tu me parles de tireurs de tir à 3 points parce qu'on va parler de Super Momo Adrien Moherman et là ah bah là en parlant d'adresse c'est compliqué où est Adrien Moherman s'il vous plaît l'ancien avis de recherche il est sur le banc de Monaco l'ancien avis de recherche dans tout Monaco c'est plus possible on ne le trouve pas il est sur le banc bah ouais c'est ce qu'il disait en interview pour Squeak il s'est mis beaucoup de pression au début de saison là il a un peu retravaillé tout ça donc je pense que ça va se rééquilibrer gentiment c'est aussi un nouveau cadre un nouveau rôle enfin tu vois c'est il a fait 3 ans je crois 2 ou 3 ans même plus à FS il a fait au moins 3 ans à FS au moins 3 ans donc 2 titres dont un back to back forcément quand tu changes de groupe tu changes de coach tu changes de ville tu changes de rôle ça on l'avait dit faut se mettre en jambes je suis pas inquiet je suis pas inquiet honnêtement après bon là ça va encore parce que c'est le début de saison mais sur la phase retour en Euroleague en tout cas il va falloir se sortir les Wad c'est un petit peu et je suis désolé mais même en championnat parce que on l'adore mais tu vois on a tiré sur Monte Jonas qui faisait un début de saison complètement pourri et qui se reprend petit à petit quand même on va vers le mieux et on lui avait tiré dessus à ce moment là là on est obligé un peu de tirer sur moi apparemment parce que lui il tire pas nous on va tirer tu vois aussi bien statistiquement que sur le terrain en termes de body language etc alors tu le disais oui juste pour le checking oui il avait bien passé il a bien passé 4 saisons à à FS c'est pas mal oui oui non mais c'est pas la question mais je veux dire c'est de la très longue durée statistiquement il fait sa pire saison depuis Bilbao c'est à dire sa pire saison depuis 2012-2013 quand même voilà depuis 10 ans depuis 10 ans donc bon les stats ne font pas tout évidemment mais moi ce qui me comment dire ce qui me dérange le plus avec moi c'est souvent quand ils refusent des tirs ouverts tu te dis mais mec t'es quand même payé pour ça ouais c'est ça c'est à dire qu'on te paye pour mettre des tirs exterts pas que ça et c'est pas fait moi ce qui me dérange c'est que c'est quand même le capitaine de l'AS Monaco et qu'il a pas une attitude toujours exemplaire dans l'envie et dans ce qui dégage voilà c'est ton point de vue et je respecte après moi moi je pense que c'est plus un problème de confiance dans lui alors attention je dis pas que c'est catastrophique le mec c'est le pire coéquipier du monde non tu peux avoir des coups de moins bien être un peu moins motivé être un peu soumis aussi quand t'es capitaine t'as pas trop le droit à ce genre de choses t'es humain donc si c'est logique d'avoir ces moments là mais bon quand t'es capitaine faut quand même un peu se contenir maintenant ça s'explique aussi par justement il a du mal à trouver son rôle à vraiment entrer dans la rotation notamment en Euroleague même s'il joue 16 minutes de moyenne c'est quand même vachement réduit par rapport à ce qu'il avait les années précédentes et en plus t'es struggle à mort donc je comprends que tu puisses être un peu un peu chafouin et puis il y a aussi là pour le coup c'est un truc purement tactique et stratégique tu parlais de système de s'intégrer dans le système Monaco Dobradovich etc on l'a souvent répété quand on parlait de EFS les années précédentes ouais Ataman c'est un système très basique entre guillemets tactiquement très NBA avec du spacing très balle à mi-sitch je vois ce que tu veux très pick and roll demi-terrain et en gros avec un bon spacing tu vois on peut pas lui enlever ça et tout mais en gros je veux dire que défensivement ça a jamais été une forteresse imprenable EFS et donc Monaco Armand avait pas forcément besoin d'être un excellent défenseur même si ça reste un bon défenseur mais qu'il n'avait pas besoin d'être en défense en premier quoi et après en attaque il avait entre guillemets juste à se cacher dans le corner parce qu'en fait entre les deux fous Larkin et Misic qui créaient des espaces il avait forcément des tirs ouverts c'est ça là il y a aussi des joueurs qui peuvent le faire à Monaco mais le spacing est peut-être pas le même et défensivement par contre lui il doit se coller beaucoup plus de tâches défensives dans le système d'Obradovic qu'il ne le faisait avec Ataman AFS et du coup ça demande un temps d'adaptation en fait là pour moi on lui demande de faire aussi des trucs qui sont moins alors quand il refuse des tirs ça je comprends pas tu vois mais après je comprends que quand il doit scoltiner des babards à l'intérieur et que pendant 20 minutes il va pas toucher une gonfle et qu'il va s'épuiser physiquement et qu'après il va avoir un tir ouvert et qu'il va envoyer une brique c'est normal entre guillemets tu vois je suis d'accord parce qu'il sera totalement épuisé oui c'est ça voilà après là on trouve un peu des excuses mais enfin c'est pas des excuses c'est qu'on essaye de mettre en en exergue ça d'apporter une explication à ce résultat en fait c'est surtout ça oui puis de pas être juste tout noir ou tout blanc oui c'est ça d'avoir encore de la nuance ça va être le petit que l'émission voilà la nuance 50 nuances de l'entre deux c'est parti c'est ça d'ailleurs en parlant de nuancer je te propose qu'on parle de la svel allons-y et là il va falloir vraiment nuancer parce que là c'est pas nuancé justement il faut trouver en vrai on est méchant il y a un peu mieux là récemment quand même mais d'accord mais ça reste pas génial ça reste pas génial on est d'accord pas envie de tirer sur l'ambulance mais ça c'était en bête clique élite mais déjà la sortie de match de TJ Parker il nous a énervé mais vous le savez on en a déjà parlé dans la dernière émission on a rigolé avec ça c'est ça un peu énervant t'es le coach de l'équipe triple championne en titre en conférence de presse arbitrage non mais mec franchement je trouve que tu dis vraiment de la merde parce que c'est vraiment Nando qui est plus ce qu'il était tout simplement Nando il est claqué au sol c'est tout c'est pour ça qu'il perde non mais alors déjà aucun coach ne qui fait ça en fait Nando c'est plus ce qu'il était c'est tout là faut que t'expliques que t'es en train de faire du second degré puisqu'il y a des gens qui vont le trouver au premier degré voilà non mais juste j'explique parce que sinon il y a des gens qui vont nous trouver dans les commentaires on va dire quoi mais t'es vraiment fou il va y avoir des gens en bas de chez moi Thibaut imitait TJ Parker il n'est pas d'accord avec ses propos alors absolument pas je pense surtout que le recrutement n'a pas été fait on l'a déjà dit maintes et maintes fois le recrutement n'est vraiment pas du tout adapté à Nando De Colo en joueur star de cet effectif et même l'équipe pour moi je suis désolé mais c'est pas équilibré enfin alors c'est pas une équipe d'Euroleague tout simplement voilà c'est à dire que Obassohan Matthews et Parker Cartwright ils ne peuvent pas jouer en Euroleague autant Jackson Cartwright ah oui c'est Parker Jackson Cartwright tu as compris de qui je parlais vas-y ils sont pas adaptés c'est des mecs qui peuvent pas jouer autant en Euroleague en fait ils peuvent pas avoir ces rôles là en Euroleague quand tu vois un Jaron Blossom c'est pas les mêmes profils et tout mais quand tu vois typiquement à Monaco un Jaron Blossom game qui est pour moi au dessus de ces joueurs là et qui joue 4 minutes 5 minutes par match pardon mais c'est ça alors t'as raison il y a un manque de niveau de jeu au sein de l'effectif enfin il y a clairement des joueurs qui sont des bons joueurs de basket on peut pas leur enlever ça mais qui sont un peu courts on va dire pour jouer titulaire en Euroleague et il y en a qui sont qui sont trop vieux aussi pour jouer en Euroleague c'est et au delà de ça pour moi il y a un manque pour moi il y a un manque d'équilibre au sein de l'effectif mais en terme pas de niveau de jeu juste de profil en fait enfin il y a des joueurs que je ne trouve pas complémentaires en fait ah oui non je suis d'accord enfin oui non bah oui je suis d'accord enfin en gros t'as un t'as un use fall au poste 5 donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros tu cours tu devrais courir en attaque et jouer demi-terrain en défense et en même temps ton premier créateur c'est l'endo de colo donc tu devrais te jouer demi-terrain tout le temps mais enfin en gros et après t'as des mecs comme Yves Ponce dans l'aile où pareil c'est demi-terrain en défense enfin le dispositif idéal on va dire c'est demi-terrain en défense et tout est en attaque et courir en attaque ah bah oui là mais ouais mais quand t'as un endo de colo enfin qu'à l'âge qu'il a bah voilà David Laity aussi tu vois tu peux pas faire courir ouais David Laity c'est Charles Cahudi Antoine Dio qui ne joue pas comment tu veux faire du jeu de transition avec ces mecs là quoi et le problème c'est que ton équipe n'est ni faite pour la transition ni faite pour le demi-terrain et ils ont de la chance entre guillemets que là on a le Virtus enfin la Virtus et le Partisan ou même un peu le Bayern qui traverse une très mauvaise passe parce que sinon honnêtement bah il serait dernier enfin en bonne meilleure défense d'Europe t'as été battre le Barça hein euh voilà mais en fait c'est ça tu vois on comprend ouais alors c'est vrai qu'il faut souligner quand même qu'ils sont allés battre le Barça avec un endo exceptionnel au buzzer pratiquement tu vois avec un endo exceptionnel au buzzer mais comme c'est plus ce qu'il était bah il gagne presque qu'au buzzer après le problème qu'on a c'est que j'ai l'impression qu'on ouais on tire sur l'ambulance quoi oui bah c'est ça c'est ce que je dis à part faire les émissions les deux dernières émissions on parle de la Svel parce que c'est toujours la même chose quoi et en soi en fait on est déçu par ce qu'ils proposent oui c'est ça mais le bilan est pas non enfin en EuroLeague ils sont à 5-8 par rapport à leur effect en fait leur effectif est chelou pour moi c'est vraiment le problème c'est que t'as un endo de colo et après je suis désolé mais des peintres enfin genre t'as des bons joueurs de Betflik Elite pour EuroLeague c'est des peintres t'as des bons joueurs de Betflik Elite oui c'est ça donc c'est compliqué et en vrai le truc aussi et je suis assez d'accord avec ça et c'est Steph Brun qui le disait sur Squeak qu'au bout d'un moment en fait bah ils vont devoir faire un choix et c'est ce qu'ils ont l'air d'être en train de faire sauf contre le Barça c'est qu'en fait ils sont tellement aussi mal en point en championnat qu'au bout d'un moment t'es triple champion de ton pays en titre enfin t'es obligé de jouer un quatrième titre tu vois tu vas pas juste finir dixième du championnat pour en plus finir peut-être dixième en EuroLeague tu vois et ce que lui disait Cozette c'était que David Cozette c'est que ça semblait très triste mais il disait oui bah oui c'est triste mais c'est une réalité c'est à dire qu'au bout d'un moment ils ont tellement de problèmes en interne je trouve parce que je suis désolé le vestiaire enfin le groupe a pas l'air de vivre enfin tu vois ça a pas l'air c'est pas l'UCPA tu vois ça a pas l'air d'être l'UCPA et quand tu vois le coach comme ça quand tu vois l'attitude du coach et quand typiquement je parlais d'Antoine Jo qui ne joue pas qui le fait savoir et qui dit clairement en je sais plus c'était l'équipe je le vis mal et il se passe bien et il a joué 20 minutes contre Fausse-sur-Mer je te trouve très dur avec TJ Parca il s'est passé quelque chose il y a eu un déclic il y a eu un déclic je vous laisse faire l'analyse bah exactement on va vous laisser faire l'analyse sur la Svel parce que je pense qu'on a tout dit on va encore se répéter on va pas en parler 20 minutes pour plomber l'ambiance bah de 1 on se répète et de 2 c'est tellement enfin tu vois ils vont perdre en championnat contre enfin je veux tirer sur personne mais enfin ils vont perdre vite ton chargeur c'est bon ok d'accord non mais je veux dire que enfin ils vont perdre en championnat contre des équipes genre bon ils ont gagné contre-faux-sur-Merce etc je crois qu'en championnat je suis salaud parce que je suis en train de checker les stats c'est pas si dégueu récemment en fait ça va après ils ont un calendrier assez correct aussi mais Limoges je les a tapés il y a 2 semaines bon Limoges va mieux aussi donc c'est à remettre en perspective ouais mais enfin en gros tu perds contre Limoges et tu gagnes contre le Barça enfin ça n'a pas sens en fait tu vois donc on n'arrive pas à analyser c'est le sport aussi malheureusement enfin malheureusement et heureusement c'est que c'est le sport tu peux tu peux faire des miracles quoi mais bon ouais mais enfin la Zelle est trop compliquée à analyser je trouve cette saison vraiment on sait pas ce qu'ils font là je comprends pas ce qu'il faut donc et toi pour toi c'est pareil donc on va pas en parler de 3 heures il y a d'autres équipes qui méritent beaucoup plus d'attention exactement on va faire un petit point sur Paris avant d'enchaîner sur le gros sujet vous l'avez compris on va parler de la Gillesbourg en gros sujet cette semaine donc Paris Basket où est-ce qu'on en est qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça donne et bah écoute pas si mal là on est dans donc Paris qui joue le groupe B de l'Eurocup avec quand même des équipes assez sympas comme Turc Telecom Grand Canaria le groupe B Promitea sous Tel Aviv la poêle oui Turc Telecom j'ai dit enfin c'est Tarra oui j'en peux plus de ce nom qui perd d'ailleurs contre Patras dernier match de recoupe c'était ce mercredi 14 hier oui mercredi c'est ça mercredi 14 qui perd une dizaine de points à domicile un Bégarin en transition un Tomar ouh si vous n'êtes pas habitués mouillez-vous la nuque serviette humide on connait je sors les stats vas-y vas-y et donc saison en demi-teinte jusqu'à maintenant même si franchement en vrai en Eurocup assez surpris de la perf en Eurocup oui voilà assez surpris mais dans le bon sens en fait tu parlais de la saison au global quand tu dis de la saison en demi-teinte ouais au global mais en Eurocup c'est vraiment pas mal c'est plus que pas mal je sais pas si dites nous en commentaire mais moi je fais pas cher de la peau de parer en Eurocup cette saison bah là on est tout simplement à 5 victoires 3 défaites ils peuvent ils peuvent jouer les playoffs d'Eurocup ils sont plus que dedans pour l'instant oui pour l'instant oui attention il peut tout se passer il peut tout se passer à 6 matchs mais quand même c'est ça mais après on arrive bientôt à la mi-saison de toute façon en Eurocup il reste un match et on a fini la phase aller en fait par rapport à ce qu'on a vu en championnat qui s'expliquait par l'absence de Will Weaver tout ça qui pouvait coacher en Eurocup et qui pouvait pas coacher en Betlick Elite bon ça on en a déjà parlé je vous invite à aller regarder les émissions précédentes pour comprendre et voir l'évolution des propos et de la saison de Paris tout simplement mais très surpris parce que Paris donne en Eurocup par rapport à ses performances en championnat parce que j'ose espérer que l'Eurocup est quand même un peu plus relevé que la Betlick Elite et en fait le style de jeu t'en parlais dans une chronique sur le small ball en France le style de jeu de Paris correspond plus à l'Eurocup et aux confrontations qu'ils peuvent avoir en Eurocup je suis bien d'accord et aussi ce que t'as bien fait de le rappeler c'est ce qu'on disait aussi en début de saison qu'ils pouvaient peut-être expliquer ce mauvais début de saison de Paris en championnat et qui fait qu'ils sont si bons enfin qu'ils sont si surprenants et bons en Eurocup c'est que Will Weaver a pu coacher dans la continuité en Eurocup c'est ça et donc du coup ils ont dès le début établi une assez bonne défense où ils prennent des matchs ils sont quand même allés gagner à Ankara et justement c'est un super match d'ailleurs ceux qui ont Squeak TV n'hésitez pas à vous faire ce genre de match en replay n'hésitez pas à soutenir tout ça ça fait plaisir si vous n'êtes pas bon évidemment mais pour ceux qui l'ont moi c'est un des premiers matchs de la saison de Eurocup ils m'avaient ils m'avaient scotché à titre collectif et bon mon chouchou Gégic qui avait fait un match de zinzin c'est lui d'ailleurs qui avait en gros en grande partie remis le Paris dans le match pour qu'il gagne à la fin le mec pour qui j'aime bien tirer d'habitude Allman à binde de rien en Eurocup il a 20 points de moyenne voilà c'est pas un réquin pour rien lui le duo Allman Bégarant en Eurocup il fait très très mal ils sont à quasiment 32 points de moyenne à 2 donc c'est sympa mais Allman c'est pas un réquin pour rien lui ah une compétition internationale tiens hop il est venu enfin en fait il est resté pour ça ouais je pense oui je pense qu'il est resté pour ça c'est clairement le cas parce que de base il devait se barrer il me semble cet été dans son contrat il était écrit que si Paris se qualifiait pour une compétition européenne Kyle Allman devait rester et honorer donc il a une option ces années de contrat suivantes je crois que il a des pourcentages de cochon il est quand même il est à 41% au tir il peut pas tout avoir avec les volumes bon ça peut s'expliquer on va pas tirer sur Allman gratuitement et en tout cas en tout cas t'as raison en fait t'as entièrement raison quand tu dis que le style de jeu Will Weaver style de jeu un peu NBA à l'américain small ball avec des athlètes beaucoup déliés et pas vraiment de meneurs mais des arrières polyvalents porteurs de balles scoreurs bah en fait ça s'adapte hyper bien au style de jeu Euro Cup et du coup bah ça explique en fait ce début si bon début de saison de Paris en Euro Coupe déjà l'année dernière avec les Metropolitans qui jouaient pas très grand non plus ça jouait très très bien et c'était très très adapté à l'Euro Cup on a vu mais ça jouait encore plus demi-terrain oui moi je te parle dans le small ball et dans le l'homogénéité je sais pas si ça se dit des joueurs au niveau de la taille en fait la taille standard c'est ça autour de 2 mètres pas plus grand pas plus petit sauf Will Cummings sauf Will Cummings qui est en Chine d'ailleurs grosse dédicace non voilà pour Paris je pense qu'on va pas en reparler plus que ça on sera sûrement dit plus ce que vous en pensez dites nous on espère évidemment qu'ils pourront se qualifier pour le Sweet 16 moi j'attends avec impatience la venue de Londres j'ai envie parce que déjà il y a Sam Descartes dedans dans cette équipe donc ça me fait kiffer ça te fait kiffer ça te fait kiffer ça me déquire en Euro Cup ouais moi j'aime bien ouais c'est vrai que moi je regarde pas beaucoup Londres mais j'ai j'ai que le le souvenir avec les rocasses ils se font la balle dans la gueule mais c'est ça mais non c'est vrai que c'est lui c'est vrai que c'est lui non non moi j'attends avec impatience la venue de Londres à Carpentier t'as fait Sam Descartes Blue Perks sur YouTube tout le monde la connait tout le monde la connait contre attaque glissade ballon dans la gueule balle dans la tête finit à 4 fans sur le terrain shaktin full clairement c'était dans un shaktin voilà voilà pour ce point sur les équipes françaises en compétition européenne un point de mi-décembre on en fait un tous les mois Euro Club en live bon pas cette fois malheureusement question de calendrier c'est un peu compliqué en ce moment mais ça va revenir très fort en 2023 donc tous les mardis une fois par mois à la moitié du mois Euro Club ne ratez pas ça abonnez-vous et nous on va enchaîner avec Bourg-en-Brest dont on n'a pas encore parlé évidemment parce que c'est le gros débat n'hésitez pas à cliquer sur l'émission c'est le gros débat c'est le gros débat c'est le gros débat c'est le gros débat